L'ancienne candidate de mariée au premier regard, M6, a organisé un livre sur Instagram, le 20 janvier 2022. L'occasion pour Laure de revenir sur son séjour à la maternité. La maman de Lia s'est confiée sans filtre, pour montrer sa dure réalité. La candidate de mariée au premier regard est très proche de sa communauté Instagram. Dès qu'elle le peut, Laure répond au message de ses abonnés, et organise des livres. Le 20 janvier 2022 par exemple, elle a souhaité se livrer sur un sujet qui lui tenait à cœur, le séjour à la maternité. L'occasion pour l'épouse de Mathieu d'évoquer ses angoisses. La vie de Laure et Mathieu a changé grâce à mariée au premier regard, M6. Les deux candidats compatibles à 79% se sont unis lors du tournage et depuis, ils ne se sont pas quittés. Ils ont rapidement emménagé ensemble, et, cinq mois après le mariage, la belle blonde est tombée enceinte de leur premier enfant. Une petite fille prénommée Lia, qui a vu le jour le 24 août 2021. Comme de nombreuses femmes, l'ancienne championne de natation a choisi d'accoucher à la maternité. Et elle a souhaité parler de son passage là-bas, pour enlever des complexes à certaines points. « Personnellement, j'ai beaucoup culpabilisé pendant mon séjour à la maternité, parce qu'il y a plein de choses que je n'ai pas ressenties. Et je m'envoulais. J'avais l'impression d'être une mauvaise mère, alors que ce n'était pas forcément le cas, athée, elle tout d'abord confiée. Elle s'est ensuite épanchée sur son accouchement qui a dû être déclenché, car elle avait dépassé le terme d'une semaine. Une situation à laquelle elle ne s'attendait pas. Fort heureusement, tout s'est bien passé point, point mais, une fois sa fille dans les bras, les premiers doutons commençaient à surgir. Quand j'ai pris Lia sur moi, j'étais très heureuse. Mais par rapport à tout ce qu'on m'en avait fait, je me suis demandé si j'avais un problème. Je n'ai pas ressenti comme les gens l'ont dit cet amour inconditionnel, ce moment de transcendance entre mon bébé et moi. Je me suis dit qu'elle était toute petite et fragile, et que c'était à moi d'en prendre soin maintenant, s'est-elle souvenue. Laure avait l'impression de ne pas avoir l'instinct maternel et s'en voulait. Elle a heureusement reçu d'autres témoignages, qui l'ont vite rassurée par la suite, point point les angoisses de Laure à la maternité, point mais sur le coup, elle était seule avec ses angoisses. Et le moment du premier allaitement ne l'a guère aidée à les calmer. Lia ne réussissant pas à prendre le sein, elle a dû demander de l'aide à une sage femme. Elle avait alors l'impression qu'elle était incapable de nourrir sa fille. Je me suis dit que je n'étais plus une femme, mais une machine à produire du lait. Mon image de femme se décomposait au fur et à mesure. Impossible, Lia ne prenait pas le sein. Il n'y avait pas moyen, elle s'énervait. Il a fallu attendre le trois ou quatrième jour, je crois parce que j'avais appelé une dame dans la nuit. J'avais même honte de l'appeler, parce que je me disais que je ne savais pas m'occuper de ma fille. Que ça faisait à peine deux jours, et que je me sentais dépassée, c'est-elle ensuite souvenue point point Laure, avait bien du mal à retenir ses larmes, et se sentait ridicule et incapable. Elle supportait donc mal les absences de Mathieu, qui ne pouvait rester les nuits avec elle. Un jour, il l'a retrouvée dans un état pas possible. Fatiguée et craintive, elle n'a ensuite pas pu donner le bain à sa fille. Voyant que son époux était plus à l'aise, elle s'est demandé si elle était vraiment prête à être mère. Le fait qu'elle ait dû tirer son lait ou les examens qui ont suivi pour vérifier ses saignements notamment n'ont rien arrangé non plus point point. Les choses ont fini par se calmer, quand on lui a proposé de donner le biberon à sa fille. Lui a cesse d'apaiser et dormait mieux. Sa maman avec. Il lui a tout de même fallu un mois pour prendre sa place en tant que maman. Un témoignage sans tabou qui devrait faire du bien à de nombreuses femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada